Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans la région de Mourmelon au huitième régiment du matériel donc à l'armée alors ce n'est pas pour faire notre service militaire moi je suis trop vieux ce n'est pas pour vous parler du Peugeot P4 base de Mercedes classe G moteur de Peugeot 504 j'ai bien dit 504 boîte de vitesse de Peugeot 604 un véhicule qui est apparu dans l'armée en 1982 qui est encore en service aujourd'hui en 2019 pour quelques mois puisque aujourd'hui si nous sommes venus ici ce n'est pas pour ce Peugeot P4 celui qui remplissait ce rôle c'était la P4 pour Peugeot 4 roues motrices enfin Peugeot le moteur oui la boîte de vitesse aussi mais la base était en fait un Mercedes classe G pendant plus de 30 ans le P4 a transporté les troupes françaises à travers le monde entier aujourd'hui commandant fait un petit peu vieux il est rentré en service dans les années 80 son entretien actuellement coûte assez cher les fenêtres en plastique ont fait leur temps la tôle aussi bon aujourd'hui vous l'aurez compris le P4 est un peu dépassé il était temps de changer autre grand titre de l'actualité ce choix de l'armée française qui fait débat pour remplacer ces véhicules tout terrain et là en effet choisi des rangers construits par l'américain Ford alors que jusqu'alors elle utilisait des 4 4 Peugeot assemblés en France des véhicules légers tout terrain qui peuvent transporter jusqu'à quatre soldats et leur pactage les p4 de Peugeot équipe l'armée française depuis 1983 pour les remplacer un appel d'offres a été lancé en lice les constructeurs français Renault Citroën et l'américain Ford et c'est l'américain qui vient de gagner un premier marché de 1000 véhicules vous connaissez l'émission pink my ride et bien aujourd'hui j'ai un vrai défi pour nos mécanos j'ai là une bonne vieille p4 je vais leur demander de l'améliorer de la modifier de la moderniser bref de la faire correspondre au mieux aux nouvelles exigences du terrain suivez moi on a eu l'idée de vous confier une mission vous voyez cette bonne vieille p4 là-bas ce serait super si vous pouviez la modifier pour en faire un véhicule mieux adapté aux besoins du combattant d'aujourd'hui c'est clair pas de problème commandant allez les gars cette voiture elle passe partout mais sur la route c'est une vraie galanité là je suis à 90 et on s'entend même pas parler elle va commencer par lui rajouter un turbo elle va gagner quelques chevaux et franchement ce sera pas de luxe quand on part en mission avec le pilote et le passager sont pas trop mal assis par contre à l'arrière les pauvres les ramassent ça va les gars ? ouais ouais je vais installer une vraie banquette comme ça les koalettes pourront profiter pleinement du paysage confortablement installé et ensuite je vais mettre un airbag sur la boîte militaire on l'isine pas avec la sécurité moi je suis parti en mission au Kosovo et il faisait moins 30 en hiver donc déjà dans le premier temps j'ai changé la vache je vais mettre un vrai toit et puis tiens j'ai changé les suspensions pour y sera élevée et j'ai changé les jantes je vais mettre du 17 pouces et les gars en plus si vous pouviez me mettre la clim ce serait top allez je vous laisse bosser bon courage allez les gars on y va c'est parti j'espère que t'auras à cette place pour mettre ton turbo hein ? il va bien le falloir mon turbo faut qu'il compte c'est parti C'est parti pour le train et l'embrayage. Combattant de l'appui-mouvement, l'agent de circulation routière travaille en équipe au sein d'une patrouille. Il est responsable de la préparation, de la conduite et de l'entretien du véhicule dont il a la charge. Au sein d'une patrouille, le circulateur participe à la mise en place d'un fléchage ou d'une signalisation d'itinéraire après avoir confectionné et posé des panneaux de circulation selon les consignes de son chef. Il exécute également un jalonnage, il oriente et renseigne les usagers. Le circulateur joue donc un rôle important sur le bon déroulement des flux. Il faut être rigoureux, avoir de la patience pour faire tous ces panneaux et les faire bien. La rusticité. qu'il fasse froid, chaud, qu'il pleuve, on est dehors. Par la suite, soit je peux devenir brigade du motocycliste pour faire tout ce qui escorte de convoi avec moto. Ou alors, je peux passer en tant que pilote et par la suite monter en grade pour faire comme mon chef de patrouille. Avec l'armée, j'ai pu passer mon permis poids lourd, mon permis moto, ce qui pourra me servir dans le civil. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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